Les hommes en uniforme ont chaussé leurs crampons la semaine dernière au stade du Devin, Sabot Soleil. Pour la quatrième année consécutive, les carabiniers du Prince organisaient le Challenge Interarm, un tournoi de foot à 7 entre frères d'armes. Près de 180 joueurs militaires tels que la Garde républicaine, la Légion étrangère ou encore la Garde royale d'Espagne avaient fait le déplacement pour cet événement sportif mais également caritatif. En effet, il a permis de récolter des équipements pour l'association Peace & Sport et d'apporter un soutien financier au Rocher du Coeur. L'association a pour le but de faire venir des enfants de Paris entre autres et aussi de Monaco pour leur offrir soit leur rêve, soit activités comme hélicoptère, bateau, enfin tout ce que l'on peut faire, cirque, grand prix, tout ce que l'on peut leur offrir, on leur offre. Pour rendre cette compétition un peu plus particulière, les organisateurs avaient invité des anciens du ballon rond. On pouvait notamment retrouver d'anciens monégasques comme Sébastien Puigrenier, Sylvain Monsoro, Luc Sonor, défenseur emblématique des années 20 guerre et son coéquipier de l'époque, Manuel Amoros. Je crois que d'abord on retrouve les anciens joueurs avec qui on a soit été coéquipier, soit adversaire. Et ça fait toujours plaisir parce qu'on se rememore chaque fois des belles situations qu'on a pu rencontrer dans des clubs. Et je crois qu'aujourd'hui se retrouver pour des associations et ce genre de situations, de tournois avec d'autres équipes, que ce soit françaises ou étrangères, ça fait toujours plaisir parce qu'on n'a pas le contact assez souvent de pouvoir éventuellement rencontrer des équipes comme ça et puis se confondre un petit peu dans le groupe de masse. Nous les anciens aujourd'hui on a un peu plus de temps devant nous et venir à Monaco c'est vraiment un grand plaisir. Le plus plaisant dans cette affaire c'est de revoir les amis, les anciens, passer un bon moment. Cette All-Star team avait un statut à défendre. Elle a d'ailleurs été agréablement surprise par ses adversaires. On est surpris, agréablement surpris parce qu'on voit que c'est des joueurs engagés, un peu comme dans leur fonction. C'est-à-dire qu'ils ne lâchent rien sur le terrain. Mentalement c'est costaud quand même. Ils ont plaisir à nous rencontrer, les anciens professionnels. Et c'est vrai que parfois on est surpris physiquement, on se dit non, qu'ils ne sont pas capables d'eux. Mais en fait mentalement ils s'accrochent énormément. Ils ont à cœur aussi de se frotter à nous. Et c'est un plaisir à chaque fois et on voit qu'il y a cette forme de respect quand même. Ils ont encore cette image de nous parce qu'on était sur les pelouses et nous aussi on passe énormément agréable. Ça se passe bien, on est en demi-finale. On est rodé, on a pratiquement tout gagné jusqu'à présent. On a des bons joueurs, on a des anciens, des plus jeunes. L'amalgame s'est bien fait. On espère qu'on va aller au bout et qu'on va gagner ce tournoi. Malheureusement la All-Star Team ne passera pas le cap des demi-finales. Elle a été éliminée par la garde royale d'Espagne. Mais ce que l'on retiendra surtout de cette journée, c'est la générosité de tous ces joueurs. Ce tournoi aura également permis de découvrir une autre facette de ces différents corps d'armée.